Musique Alors Nora, dis-nous, quelle école allez-vous nous présenter ? Oui, je suis avec Victoire et son invitée, Madame Myriam Gorin. Bonjour Myriam, alors est-ce que vous pouvez nous dire d'abord où se situe votre école et le nom de votre école ? Bonjour, le nom de notre école c'est EMBA Business School, EMBA ça veut dire École de Management Bretagne Atlantique, puisqu'elle est située à Quimper. Très bien, et votre rôle du coup dans cette école ? Je suis conseillère pédagogique. Très bien, et quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée ? Alors notre école propose une formation en 5 ans qui débouche sur un diplôme reconnu par l'État et qui s'appelle Manager du développement d'affaires à l'international. Ok, et les critères d'admission pour rentrer dans cette école ? Alors nous avons un recrutement post-bac, quelles que soient les spécialités en filière générale ou technologique, on prend vraiment à la marge des filières professionnelles, notamment en vente ou en commerce. Très bien, quelles compétences qualifierez-vous de primordiales pour un élève de l'entrée dans votre école ? Quels sont les atouts que vous préconisez ? Alors comme c'est une formation en commerce international, et il faut rajouter que c'est une école, une formation qui est spécialisée sur les marchés asiatiques, donc il faut avoir un intérêt pour l'international, donc être adaptable, et puis surtout un grand intérêt pour les marchés asiatiques et pour l'Asie en général. Donc une grande adaptabilité, une ouverture d'esprit, et puis aussi un effort, on va dire, constant, puisqu'il y a l'apprentissage d'une langue asiatique, donc ça demande quand même une certaine appétence pour l'Asie, une certaine compétence aussi linguistique. D'accord, et donc vous avez des campus en Asie ? Alors nous avons des partenaires en Asie, mais nous sommes la seule école en France à proposer cette formation spécifique, et les partenariats que nous avons en Asie permettent à nos élèves de partir là-bas, dans le cadre d'échanges, entre 4 et 5 mois, 3 fois sur les 5 années de formation. Et votre école, c'est une grande école, ou quel est le nombre d'élèves par classe environ ? Alors, on ne va pas dire que c'est une petite école, parce que ça va être assez négatif, nous on parle plutôt d'une école à taille humaine, puisque sur les 5 années, on a 240 étudiants français, et on a aussi une trentaine d'étudiants internationaux qui viennent de l'Asie également. Très bien, et est-ce que votre diplôme, du coup, il est reconnu par l'État ? Oui, c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de la formation professionnelle, et non pas par l'éducation nationale, mais c'est un diplôme d'État. Très bien, vos enseignants sont-ils des intervenants aussi du monde professionnel ? Absolument, les intervenants en langue asiatique sont des permanents, donc des professeurs que vous pouvez retrouver dans des lycées. En revanche, pour toutes les autres matières liées au commerce international, ce sont des intervenants professionnels, soit ils ont leur propre entreprise, soit ils sont salariés d'une entreprise, et ils se dégagent du temps pour pouvoir faire des cours au sein de notre école. Ok, et quelle est la charge du coup de travail pour vos étudiants ? Est-ce que c'est plus une semaine classique, on va dire, d'un élève lycéen ? Alors, la particularité de notre école, c'est que sur les cinq années, le premier semestre, de septembre à février, nos étudiants sont à Quimper. Et à partir de mars, ils sont en première, en deuxième et en quatrième année, ils partent en Asie, en séjour universitaire, donc ils ne sont plus à Quimper. Et en troisième et cinquième année, ils sont en stage en entreprise. Donc tout est concentré sur six mois de l'année, à peine, entre septembre et fin février. Donc ils ont une charge de travail très conséquente, puisqu'ils ont à peu près 32 heures de cours par semaine, avec en plus le travail personnel, le travail de groupe, puisqu'ils font beaucoup d'études de cas. Donc oui, il y a une charge de travail très importante sur les six premiers mois de l'année de chaque année de la formation. Et est-ce que du coup, la charge de travail, elle est la même que ce soit en France ou en Asie ? Alors non, parce qu'en France, ils ont donc 32 heures par semaine, alors que quand ils sont en Asie en séjour universitaire, c'est un séjour universitaire où ils n'ont que des cours de langue. Donc ils ont à peu près 10, 15 heures de cours de langue par semaine, simplement. Donc là, on redescend en termes de volume horaire. Ils ont un peu de travail personnel, mais le but des séjours universitaires, c'est effectivement de ne pas refaire la langue asiatique, mais surtout de vivre en immersion et de profiter d'être dans le pays pour voyager, pour rencontrer, pour vraiment être en immersion totale. Donc non, la charge de travail est complètement différente. Ok. Et est-ce que du coup, là-bas, après, on peut postuler directement en Asie ou suite à ce diplôme ? Alors, à l'issue de la formation sur ces cinq ans, les étudiants peuvent travailler n'importe où dans le monde puisque c'est du commerce international avec l'Asie. Et toutes les entreprises internationales travaillent avec l'Asie aujourd'hui, et pas que depuis aujourd'hui. Donc en fait, on peut très bien travailler, on peut très bien être à Rennes, on peut très bien être à Paris, mais aussi à Londres, aux Etats-Unis et forcément en Asie pour exercer sa carrière à l'international. Très bien. Et quel est le nombre d'étudiants au sein de l'établissement dont vous l'avez dit tout à l'heure ? Donc on est à 240 Français, donc on est entre 40 et 50 étudiants maximum par année de formation. Donc ça reste effectivement quelque chose d'assez référence à taille humaine, effectivement. On n'est pas sur des très très gros effectifs. Et vos partenaires en Asie aussi, ils ont les mêmes noms ? Alors par contre, non. Les partenaires en Asie, ce sont des grosses universités. Où là, on est plutôt sur des 2000, 3000, voire 4000 étudiants sur le campus puisque ce sont des grosses universités et en Asie, en fait, il n'y a pas d'école en Asie. Ce sont principalement des universités. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants au sein de ces universités. D'accord. Et donc si j'ai bien compris, c'est un master en 5 ans et il n'y a pas de licence avant ? Non. En fait, la formation se fait sur 5 ans puisqu'on fait en fait un système de, on va dire, préparatoire les deux premières années. Et le master se fait en fait en 4e et 5e années et la 3e année reste une année charnière. Mais effectivement, c'est une formation sur 5 ans. Très bien. Et quel est le coût annuel pour la formation ? Alors comment on est une école ? On est une école de la chambre de commerce de Quimper, mais on n'est pas une école publique. Donc on n'a pas de subvention ni d'aide de l'État. Donc la première année et la deuxième année, il faut compter 4500 euros l'année. Ensuite, on passe à 6005 en 3e et en 4e année et 7200 en 5e année. Avec malheureusement aucune possibilité de bourse pour nos élèves. D'accord. Et en France, vous êtes la seule école qui propose ce diplôme ou pas du tout ? Nous sommes la seule école à proposer cette formation spécialisée sur les marchés asiatiques. Le diplôme est déployé dans d'autres écoles de commerce en France. Mais avec la spécialisation Asie, on est la seule école en France à proposer cela. D'accord. Et pourquoi choisir votre école et pas une autre ? Alors, les étudiants qui sont intéressés par le commerce international, d'ores et déjà, doivent être intéressés par notre école. Mais surtout, l'avenir de l'international se tourne vers l'Asie depuis quand même pas mal d'années. Donc c'est un intérêt. Si on a envie de travailler à l'international et si on a un intérêt pour l'Asie, donc la Chine, la Corée, le Japon, le Singapour, etc., c'est un atout majeur pour travailler à l'international. Et donc, c'est une évidence de venir dans notre école quand on peut concilier les deux. Très bien. Merci. Et pour finir, comment pouvons-nous vous contacter via vos réseaux sociaux ou Internet ? Alors, on a un site Internet qui est mba-bs.com. On a sur les réseaux TikTok, et là, je ne vais être vraiment pas à la hauteur, TikTok, on a le réseau... Alors, il faut aller sur mba-bs, je suppose, pour avoir le réseau TikTok et le réseau Instagram. Très bien. Eh bien, merci Myriam. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous et très bonne journée. Au revoir. Merci à toi aussi, Victoire. Et je vous rappelle que Radio SV est également sur TikTok avec le arrobas de Radio Saint-Vincent. Nous sommes toujours en direct du salon étudiant, et ce jusqu'à 17h. Et nous faisons une petite pause musicale, et on se retrouve juste après. Oui, merci Noa, merci Victoire, et merci à Myriam Gorin pour tous ceux qui voulaient aller dans le commerce international. J'espère que cela aura pu vous éclairer un petit peu plus. Et pour plus d'informations, comme elle vous l'a dit, allez sur leur site Internet ou sur TikTok. Et tout de suite, c'est Mood sur Radio SV. Sous-titrage ST' 501